Be careful ! On est de retour à... Espérance ! J'arrivais pas à retrouver le nom de la ville. Oui, le love, si tu parles... Si tu savais pas pour la plateforme de Disney... Normalement, Disney va sortir une plateforme à la Netflix avec toutes les créations Disney, plus de nouvelles dedans. Et apparemment, c'est 4,99€ par mois le prix qui avait été annoncé il y a quelque temps. C'est le meilleur chapitre du jeu. La trahison, le meilleur chapitre du jeu ? Non. Pourquoi j'ai rappelé là-dessus, moi ? Moi, j'aime pas les trahisons. J'ai... Je me suis resservé les cacahuètes, hein, donc... Ne jetez pas les cacahuètes, streamers ! Non mais... A mon avis, polis-toi, Jeff. Je pense pas que ce soit l'objectif de Disney, parce que Disney n'a pas l'intention de... C'est un peu comme toutes les plateformes... Les plateformes de style... De style Origin, Uplay, etc. Je prendrais plus l'exemple de Uplay. Uplay, elle n'a en aucun cas l'envie d'écraser Steam. Tu remarqueras que Uplay fonctionne en partenariat avec Steam, et... Je pense que Disney+, il est là pour agrandir, finalement. Coucou ! Tu vois, parce que sinon, ils se mettraient au même prix que les autres. C'est-à-dire qu'ils se mettraient au même prix, 9,99€ et quelques de Netflix et autres plateformes du genre. Genre Canal Play... Non. Canal Play que ça plaît ! Bah, il n'y a pas de problème avec ça, French School. Moi, j'aime bien. Et justement, j'ai pas été élevé avec des films d'animation japonais, donc je connais très peu et je les ai pas vus encore. Mais je pense qu'il faudrait vraiment que je m'y penche. Pour moi, les deux sont très bons, à mon avis. Alors... Le pognon. Je commence... Je commence tellement à avoir des doutes sur Roland, du coup, c'est terrible. Bon, déjà, la première chose que je vais faire... Ça coûte tellement cher ! Eh ! Spoy pas tout, Elbottor ! Attends ! Je vais pas tout dire aux gens ce qui se passe ! Hmm... Ah ! Je pense surtout que Samoine gagne du pognon aussi. Euh... Alors, on va voir la plateforme à eux. Et puis bon, encore une fois, de mon côté, tous les Disney qui sont sortis depuis la création, je suis désolé. Alors par contre, il y a une grosse grosse polémique, c'est qu'apparemment, ils vont censurer plein de trucs. Et par exemple, pour ceux qui connaissent la mélodie du Sud, apparemment, la mélodie du Sud va être extrêmement censurée, parce que c'était quand même bien raciste à l'époque. Faut le dire un petit peu. Et apparemment, il y a toute une partie qui va disparaître du film. J'espère que c'est que des rumeurs, parce que ce serait vraiment triste, quoi. Voilà ! Acheté ! Mais... Sérieusement ? Mais le méli-treffle à trois feuilles, il n'y est pas ! On a que des méli-treffles à deux feuilles ! Mais ils valent plus rien, les méli-treffles à deux feuilles ! Faut que je trouve un moyen de... J'ai quasiment pas de sous. Faudrait que je vente des trucs, ou je sais pas quoi, mais là... Euh... Bon... On va faire les allers-retours à différents endroits, je pense. Ouais, mais les recherches, j'en ai fait plein ! Et là, je vois pas où est-ce qu'il faut faire celle du... À moins qu'ils les recherchent ici ! Non... Non plus... Là, j'ai pas assez... Alors, on peut terminer la recherche ici. Là, même, je vois pas dans quel bâtiment il faut les faire, en fait. Ça, c'est un institut centre d'entraînement ? Non. On en suit, elle va dans quoi ? À la forge ou l'armurerie ? J'en ai déjà quatre, donc on va la mettre ici. Voilà, l'armurerie. Euh... Est-ce qu'on a d'autres mains d'œuvre qui sont apparues, qui est apparue pour l'instant ? Non, par contre, on va faire évoluer ces personnages-là. C'est pas parce que je suis un peu plus âgé que je vais me laisser distancer. Je compte bien me rendre encore plus utile à l'avenir. Travailler avec les tas de jeunes gens, pour moi, c'est un plaisir. Petit à petit, je dois rajeunir moi-même, j'ai l'impression. Tu peux toujours compter sur ta tigre chaîne pour t'aider. Je ne suis pas uniquement une pro des mousses, tu sais. Vraiment, j'aime bien l'aspect gestion de royaume. Bon. À quoi d'autre je pensais ? Non, il n'est pas très cher. Ça dépend où on prend le live et les réductions. Avec tous les DLC, je crois qu'il est à 39€ avec les réductions Steam. Et effectivement, bien moins cher sur... ... sur notre plateforme. Ouais, j'essaie de signer au pire un partenariat avec... ... avec l'Instagram. Et la petite fille de la mamie ? Non, je ne crois pas. Je ne sais plus. ... Allez, les sous, donnez-moi les sous. Mais d'abord, ce qu'on va faire, on va se téléporter... ... à Mekarbor et on va essayer de s'occuper de la mission... ... On va faire l'entrée de Mekarbor. Parce que normalement, on a des gens embauchés maintenant. Il y a des points d'exclamation partout ! Donc avant, on va d'abord aller voir le mec... ... pour qui on pouvait faire des missions. Donc lui, là-haut, là-bas. Et on va acheter tout ce qu'on peut. On va laisser la date quête qu'on pourrait éventuellement faire. Ça, je crois que j'en ai une. Voilà. Récupérez les récompenses, s'il te plaît. Moi, je trouve ça vraiment dommage, HF. Parce que je trouvais vraiment sympathique, c'est ça. Un truc comme ça. Euh... Oui ! Il n'y a qu'une seule ! Sérieusement, t'as que ça à me proposer ? Oh, cette déception ! Oula, mais que vais-je donc faire ? Je ne peux pas abandonner maintenant. Qu'est-ce qui vous tracasse ? Je suis jardinier et je suis venu de Carabas pour m'aider travailler mes carbores. Mais je n'ai jamais touché une machine de ma vie. J'ai passé des tonnes d'entretiens qui n'ont jamais abouti. Ah, ça ne doit pas être facile. Vous me direz, mes carbores sont le pays des machines. C'est normal de choisir quelqu'un qui s'y connaît. Je suis pourtant sûr de pouvoir me rendre utile ici, en m'occupant des arbres en bordure de route, par exemple. Les arbres en bordure de route ? Oui, ils sont trop nourris. Et du coup, ils dépérissent. J'y connais rien en mécanique, mais les végétaux, ça me connaît. Mes carbores sont plutôt négligents dans la nature. C'est pour ça que je pense pouvoir tirer mon épingle du jeu ici. N'hésitez pas à me prévenir si vous croisez quelqu'un qui aurait besoin de mes conseils. Ça me sortirait une épingle du pied. Merci, c'est vraiment gentil de votre part. Parfait. On va aller voir ça. Bonne NK2 ! Faites le beau rêve, prends soin de toi. Merci et de passer à la prochaine. Ciao, bisous ! On peut engager un robot. Erreur destination perdue, erreur destination perdue. Que t'arrive-t-il ? Je me suis perdu au cours de ma livraison. Tu t'es perdu, je ne savais pas que les robots pouvaient se perdre. Mon système de navigation est défectueux, taux d'échec de la livraison 98%. Est-ce que tu veux que je finisse la livraison pour toi ? Proposition acceptée. Destination Bureau des Recherches Neomagiques. Tu peux compter sur moi. À qui je dois mettre le paquet une fois sur place. Destinataire Kevin, génie de la recherche en Neomagie. Contenu du paquet, matériaux de recherche. Merci, j'y vais de ce pas. Voilà, ça c'est encore au-dessus. S'il vous plaît, quelqu'un ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce qui vous sauvez ? Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu la voix d'un être humain. S'il vous plaît, sortez-moi vite de là. Que s'est-il passé ? Et qui êtes-vous ? Je m'appelle Owen. Je suis l'agent de sécurité qui se charge de la sécurité... La sûreté, pardon, de cette usine. Durant ma ronde, il y a eu une coupure du système. Du coup, la porte s'est refermée et je ne peux plus sortir. J'ai fait tout mon possible pour tenter de l'ouvrir par moi-même, mais... Mauvaise idée, cette porte est fabriquée avec un alliage spécial. Il est impossible de la faire bouger par la simple force humaine. C'est bien ce que j'ai constaté. J'ai eu beaucoup de cris à l'aide, personne ne m'a entendu. Je ne savais pas quoi faire. Ça a dû être difficile pour vous, ne vous inquiétez pas. Nous allons vous sortir de là tout de suite. Merci, je suis tout ému. Que ce soit une gentille personne comme vous qui m'a entendu. Si la porte s'est refermée à cause... Pardon. Une panne du système. Il va donc falloir le remettre en marche pour pouvoir le réouvrir. Pardon. C'est un laboratoire qui se trouve à fond de la méca-usine. Et si vous arrivez à vous servir de l'ordinateur, vous devriez pouvoir le remettre en marche. Il me semble qu'une armée de robot de sécurité en garde l'accès. Ça ne va pas être facile, on s'en fout, on y va. Je vois, il faudra donc faire attention à ce qu'on ne va pas nous faire repérer. Si, si. On se fait repérer et c'est bon, on les tabassous. Peu importe ce que vous faites, par pitié, aidez-moi, je ferai tout ce que vous voulez en retour. Ne vous inquiétez pas, monsieur Owen, on va aller au laboratoire. Attendez-nous ici. Salut, chépilol, comment ça ? Tu ne vois rien ? Ça ne marche pas bien, son mixeur ? Zut. Effectivement, qu'est-ce que c'est que cet arnaque ? Ah si, c'est bon, ça marche. Donc si, ça fonctionne chez moi, c'est chez toi qui a un problème. Non mais j'ai pilo, il est sur mixeur, effectivement. Merci, je vais m'occuper de la sécurité de cette pièce en attendant votre retour. Un wrap végétarien, ok. Euh, oui. Là, il y en a encore deux autres, toi. Un deuxième robot. Votre Majesté, Evine, Grandwishker, Macha. Qu'est-ce que je peux vous aider ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, tu as réussi à te tromper sur l'intégralité de mon nom. Je m'appelle Evan Petty Whisker Sacha. Merde, moi. Il doit avoir un composant de cassé. Un peu de respect, Mademoiselle Zazie Brocken. Je n'ai aucun composant de cassé. Mon nom est Suzy Brocken. Aucun doute, il y a un sérieux bug, ce robot. Vous sous-estimez la sensibilité des robots. Je vois ça. Mes données sont trop anciennes. Avec une mise à jour, je suis sûr que je serai bien plus utile. Vous devriez vous en occuper pour vous faire pardonner de vous être moqué de moi. On s'est pas moqué. T'es sacrément effronté pour un robot yonk. Si seulement j'avais un processeur Pinux 3000, le fleuron de la technologie Mekarborienne. J'arrive jamais à le prononcer, ce mot. D'accord. Est-ce qu'on peut l'acheter, c'est ton super processeur ? Vous ne l'en trouverez pas en magasin. Il faut le prendre sur la Mecha Chevalier 2.0, un robot de la Mecha-usine. Le prendre ? On a le droit de faire ça ? Disons que pour en obtenir un de façon classique, cela peut prendre beaucoup de temps. Ça sera sûrement plus rapide de faire comme il dit et d'aller en chercher un directement à l'usine. Je vois que vous me comprenez. Allez, dépêchez-vous d'aller me chercher ce processeur. Je ne suis pas d'accord. Ne me parle pas comme ça. On n'enlèvera pas l'idée que ce robot a un souci de fabrication. Allons vite à l'usine récupérer ce Phoenix 3000 avant qu'il fasse Skynet. Je compte sur vous les amis. Allez hop, ça c'est parti. Hey, tu es le Magnificent Boy qui a sauvé Mère Carbone. Please, vous devez écouter ma request. D'accord, c'est ce qu'il se passe. First of all, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Jack. Je suis le plus big analyste de Magiroc de tout le country. Analyste de Magiroc ? Un analyste de Magiroc est un expert qui analyse les minerais magiques. Le lieu aux minerais a été extrait, le dead et le wither qu'il faisait, etc. Toutes ces choses font que ces stuns peuvent être very different. Différents. Bref. Ma foi, c'est fort intéressant. But, un monstre very dangerous m'a volé le Megmolite où je note les datas de Magiroc que je studie. Je comprends que tu sois embêté. C'est du travail de perdu. Hey ! Oh, yes ! C'est pour ça que je voudrais qu'un battle spécialiste comme toi m'aide à récupérer mes mémolites. Of course, je vais te donner une récompense. Cette récompense, c'est moi. It's me ! C'est toi. J'irai... Oui, je suis dans ton country. Je suis sûr que tu peux être useful. Que je peux être useful. Je connais a lot of things sur les minerais. C'est vrai que ça nous aiderait beaucoup d'avoir un expert en minerais. On va voir si on peut récupérer la tamémolite. On me l'a volé près de la grotte de la dissimulation. Go marvellous boy. You can do it. Oh yeah. Oh yeah. C'est... Comme il dirait Bibi. La Bibi 300. Et si j'ai bien compris, maintenant partenaire YouTube Twitch. Attendez, est-ce qu'il y a d'autres... Il n'y a pas un en avoir d'autres à cet étage-là. Donc on va aller voir à l'étage au-dessus. Ou peut-être que tout simplement, ce monsieur... Est-ce qu'il y a d'autres trucs au-dessus là ? Peut-être tout simplement que ce monsieur... Ah bah il y a d'autres des points ici. Attendez, on va quand même vérifier si j'ai pas oublié les étages. Donc là c'était bien l'étage le moins élevé. Là il y en a d'autres qui sont ici. D'autres encore au-dessus. Encore là. Oh, il y a des points d'exclamation partout ! Bonjour, Tévan, n'est-ce pas ? J'entends souvent parler de vous. Mon nom est Nicole, je travaille en tant que biologiste. Salut la Moneca, comment vas-tu ? J'ai développé un véritable... Ah, j'ai pas eu le temps de lire ! Que j'ai appelé sur le bouton sans le voir. En menant plus de recherches sur ces esprits, je suis certaine que nous trouverons des solutions pour que mes carbores retrouvent sa verdure. J'en veux dire que vous avez différents types de ces esprits dans votre royaume. Ça vous dérangerait-il que je vienne faire mes recherches chez vous ? Je peux, merci. Je vais faire de mon mieux pour vous aider. Ah bah c'était elle, Nicole ! Non ? La seule femme... Enfin, la seule femme... La seule personne qu'on avait dans la liste des points express. Nous allons tuer notre schtroumpf et à son âme. Est-ce que c'est une âme, les schtroumpfs ? Ou est-ce que c'est comme les roues ? Nicole a rejoint Espérance. Ok ! Ne m'inquiétez pas, d'autres personnes sont aussi compétentes que moi continuant de s'occuper de ma carroir. Pour ma part, j'ai hâte de voir ce que j'ai découvert. Ce que j'ai à découvrir chez vous. Ok. Une portion de poivre galactique ! Ah ! Repose-toi bien alors du coup la monéca. Alors... Bonjour madame. Ah si seulement je pouvais trouver ce mousse dont on parle dans les contes de fées. Que se passe-t-il ? Ma petite soeur n'est pas très en forme en ce moment. Donc j'aimerais lui remonter le moral en lui ramenant le mousse qu'elle aime tant. Pourquoi elle n'a pas la forme ? Elle a toujours été très vulnérable depuis sa plus tendre enfance. Elle ne peut donc pas souvent sortir dehors. Elle adore les contes de fées. Elle dit souvent qu'elle aimerait bien rencontrer le mousse qui apparaît dans son histoire préférée. J'aimerais bien lui faire plaisir et le retrouver, mais malheureusement je ne peux pas voir les mousses. Mais en ce cas, laissez-moi vous aider. Tu peux voir les mousses toi ? Si tu peux m'aider, je t'en serai éternellement reconnaissante. C'est le mousse qui apparaît dans le conte de fées, le mousse et la sirène. C'est l'autre côté, attendez-moi ici. Terminé avec les mousses, c'est génial. Moi j'aimerais rencontrer le mousse du conte, le mousse et la sirène. Tu as déjà vu toi ? Ah zut. On ne sait même pas quel nom il a. Et là, on va passer à l'étage supérieur. Viens emprunter son jardin. Première étage, s'il vous plaît. J'ai pas envie d'y retourner, tu m'étonnes. Mais quelle idée d'avoir un travail aussi ! Coucou ! Coucou Tartine ! Bon bon monsieur ! Comment s'est passé ta partie sur tu... Ah bah coucou Nicroc aussi ! Ta partie sur euh... Votre partie peut-être sur euh... Elder Scroll ! Ah, tu fais partie de l'équipe de livraison ! Enchanté je suis Paul du département commercial ! Euh... Non désolé, vous vous trompez de personne ! Euh... Ah bon désolé ? Je dois être juste fatigué à force d'attendre. Vous attendez quelque chose ? Oui, j'avais une livraison de produits importés prévus et si elle arrive pas, c'est tous mes carbores qui vont en pâtir. Il n'y a jamais eu de retard auparavant. Quel s'est bien pu se passer ? Malheureusement je ne peux pas partir d'ici, risquez de les rater. Je vais essayer d'aller voir à votre place. C'est gentil mais c'est vraiment loin, tu sais. Les marchandises font tout le trajet depuis Gambler en passant par Notilia pour traverser la mer. Donc si t'es passé quelque chose sur un trajet, quelque chose me dit que tu vas aller voir quand même. Dans ce cas, tu pourras retrouver le robot de mes carbores chargés de la livraison et il doit sans doute se trouver quelque part sur le trajet. Nous assignons toujours un robot pour surveiller nos livraisons. S'il y a eu effectivement un souci du plus grand transport, il devrait être au courant. D'accord, je vais voir si je trouve ce robot, attendez-moi ici, monsieur Paul. Merci, bon courage. Mission de niveau combien ? 46. Voulez-vous acheter cette mission au suivi ? Oui. Suivant. Bonjour madame. Pour une vraie femme d'affaires, manger n'est qu'une perte de temps. On n'aie besoin de faire de longs repas tant que l'on mange le serait que nécessaire nutritionnel. T'es avec Nico. Ah ! Pas audio ! J'suis pas fou. Donne du pognon et le pognon, le pognon c'est vraiment génial ! C'est ça. Le pognon, le pognon, c'est vraiment génial. Euh... Pour une vraie femme d'affaires, manger c'est qu'une perte de temps, on l'a lu. Euh... L'un... Euh... Ah bon ? Moi j'aime bien prendre mon temps pour savourer. Affirmatif. Bien que je ne sois qu'une machine, je pense que manger n'est pas qu'un simple besoin. Qu'est-ce qu'un tas de ferraille comme toi peut y comprendre ? Tu n'es même pas capable de comprendre ce qu'est le goût. Je suis équipé à un capteur de goût très sensible et bien plus précis évolue que celui d'un humain. Mais une personne si insensible au goût que vous ne pourrez sûrement pas comprendre. Quoi ? Comment oses-tu ? Allons, allons, calmez-vous tous les deux. Sir Evan, et si nous essayons de le faire changer d'avis, de la faire changer d'avis, en lui faisant goûter un de mes plats, je suis sûr que cette sans-coeur comprendra. Mais bien sûr, puisque t'es si mélin, d'accord, je vais le manger ta fichue cuisine. Manger une cuisine, c'est quand même original. Oh la 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 la, Nico ! Euh... Je ferai volontiers. Mais j'ai une fille à nourrir, elle a éduqué, mais j'aimerais bien être entier moi aussi. Mais apparemment, il faut avoir 2 millions en stock pour espérer toucher un smic tous les mois, quand on est rentier. Euh... Mais si tu me fais abonner un truc infâme, il va falloir que tu assumes derrière, compris ? Bien reçu, si cela arrive, brûlez-moi ou jetez-moi la décharge, faites ce que vous voulez de moi. Sur ce, je vais vous faire mettre au travail. Sir Evan, vous pouvez me rapporter certains ingrédients. Bien sûr, de quoi as-tu besoin ? Un morceau de viande simple, s'il vous plaît. Pour le reste, je m'y tiendrai quelque chose avec les restes du frigo. Tourte à la viande. Non. Voulez-vous ajouter cette mission au suivi ? Mais c'est pour ça que je disais que si je change... Imaginez, on change la date de Windows et ça nous téléporte dans le temps et on revient. On récupère le numéro du loto, on se protège... Voilà. Imaginons, on est le 17-2019, on change la date sur Windows, qui est donc une machine à voyager dans le temps, Windows. Et on arrive au 18-2019. On récupère les résultats du loto, de l'euro-million de préférence, et hop ! On revient dans le temps en remettant 17-2019. Et hop ! On gagne le loto. Assurément. Parce qu'on est les meilleurs. M'amener un morceau de viande simple, je pourrais alors commencer à cuisiner. Je crois que j'en ai un, non ? Oui, j'en avais 17, c'est pas vrai. Pourquoi arrêter le sucre ? Oh, tartine. Pourquoi pas ? Vous remettez le morceau de viande simple. Ah, vous attendez ! Je vois que vous avez apporté le morceau de viande simple que je vous ai demandé. Oui, j'ai hâte de te voir. Elle prépare un repas, qu'elle va pouvoir apprécier à sa juste valeur. Cela ne prendra pas longtemps, ou presque, car une petite erreur est survenue. Une erreur ? La date limite de la viande fondante dont je voulais me servir et dépasser. Désolé de vous demander un nouveau service, mais pouvez-vous m'apporter un nouveau morceau de viande fondante ? Bien-sûr, je vais essayer d'en... non, t'amener un petit... non. Est-ce que j'en ai ? Pouvez-vous m'en apporter un plus vite ? Ah, j'en ai trois, parfait. Le morceau de viande fondante. Tum, tum, tadadam ! Merci de m'avoir apporté le morceau de viande fondante que je vous ai demandé. De rien. Tu vas pouvoir commencer à cuisiner, n'est-ce pas ? Tout à fait. Je me mets tout de suite. Elle revient en disant, non, je n'ai pas ce qu'il faut. C'est prêt. Alors, comment vous trouvez-vous ma cuisine ? Qui te moque-tu ? Je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire, mais c'est un simple plat, un plat simplissime digne de mes carbores. Et pourtant, c'est bizarre, ça fait tellement de temps que je n'ai pas mangé que chaque bouchée est savoureuse, et me rappelle tout un tas de souvenirs. Quand j'y repense, pour me faire plaisir, ma mère me cuisiner toujours de ce genre de plat, en y mettant tout son cœur. Vous voyez ? Plus que les besoins intentionnels du corps, la cuisine peut aussi combler les besoins intentionnels du cœur. C'est vrai. A force de ne penser qu'à mon travail et de ne manger que des plats tout faits, j'ai négligé de me faire du bien, et j'étais tendu tout le temps. J'en ai ma défaite. Grâce à vous, j'ai retrouvé un peu de cette douce chaleur, physique et mentalement. Euh... Physiquement et mentalement, pardon. Euh... Merci de m'avoir rappelé l'importance de bien se nourrir. Toujours reprenne le sexe. À ce point-là, le sexe peut être très sucré ou très salé, ça dépend. À base de chantilly... Ouh... Ça, je ne pense pas que ça s'arrête avec la chantilly, avec la tartine. Tant que cela vous a fait plaisir, tant mieux. C'est grâce à votre aide, pour unir les ingrédients que j'ai pu aider cette jeune femme. Pour vous remercier, veuillez accepter ceci. Ce sont toutes les recettes de cuisine que j'ai élaborées. Merci beaucoup. Je vais en prendre soin. En plus, il y a l'air d'y avoir plein de bonnes recettes pour nourrir le corps et aussi le cœur. Un livre de cuisine. Bon, ça, c'est fait. Ah, il y en a pas d'exclamations là-haut. Tous les trois, là ? Qu'est-ce que je vais faire ? C'est vraiment une situation délicate. Ah ben, j'ai pas le temps de dire. Que s'est-il passé ? Oh Evan, tu arrives au bon moment. Nous avons un service à te demander. Ça va pas la tête, Kate ! On ne parle pas d'affaires confidentielles avec n'importe qui. La mecha garde 2.0 s'est échappée de l'entrepôt secret. C'est une affaire délicate et je pense que tu pourrais la régler. S'il commence à tout saccager comme il l'a fait dans l'entrepôt, je vais perdre mon boulot. Terrasser MB-65X dans la grotte souterraine. Niveau 46, encore. Donc, je pourrais avoir plus de détails ? Non. Permettez-moi de vous expliquer la situation. Je suis Cindy, agent de sécurité en charge de l'entrepôt secret. La mecha garde 2.0 est une invention top secrète de Mekarbor. Il peut être activé uniquement à l'aide de la magie. Il est si puissant qu'il représente une grande menace si mal contrôlée. Et Cindy, il s'y présente à ouvert les portes de l'entrepôt où il était stocké. Et il s'est échappé en un instant. Et vous savez où il est parti ? Il semblerait qu'il soit parti se réfugier dans une grotte. Celle qu'on appelle la grotte souterraine. Tu devrais pouvoir la retrouver là-bas. Ok, malheureusement, on ne peut pas t'en dire plus puisque le système de localisation ne marche pas dans les grottes. Ah bah c'est original ça ! Bravo le travail à moitié accompli. Ne vous inquiétez pas, je vais jeter un coup d'œil. Une bonne salle à tétonnière. Et celui de Selakan, tu l'as récupéré comment ça ? Lequel ? Elle est entre tes mains. Je crois que je n'avais pas tout ce qu'il fallait pour Selakan. Comptez sur moi. Allez hop, c'est parti. Donc mission, ok. Ça, c'est fait. Attendez, apparemment. Si ma tour, il s'avère exact, alors cet algorithme pourrait me servir à... Dis, tu connais pas Kevin, le génie de la recherche en néo-magie ? Hein, c'est moi, qu'est-ce que tu me veux ? Tu es chercheur ? Je m'attends d'avoir un adulte. Ah bah, mec à rebord, tu peux travailler en tant que chercheur en néo-magie du moment que tu sautes, les classes obtiennent son diplôme en avance. Eh bien, je suis impressionné, surtout que tu dois avoir... Juste qu'on doit avoir le même âge. Bah, c'est pas si impressionnant, tout le monde reconnaît mes talents de chercher en néo-magie, mais on me reproche de manquer à un sens commun. Cela dit, je me moque de ce que les gens ordinaires, tu suis un génie, point barre. La différence entre un génie comme moi et une personne ordinaire comme toi, c'est que je dévoue mon temps à la recherche. Phil, tu me fais perdre mon temps. Hein, je souviens ici à la place du robot-livreur pour t'apporter un colite pour tes recherches. Hein ? Ah ben, t'aurais pu le dire plus tôt. Euh, vite, fais-moi voir. Tiens. C'est un cadeau. Ah, sans ce matériau, je ne peux pas débuter sans mes re... Je ne peux pas débuter mes recherches. Et je n'exagère même pas. Malheureusement, ça ne me suffit pas pour continuer mes recherches, il me faudra des échantillons domestiques d'Oasis. Euh, je suis occupé, je ne peux pas me permettre de tout laisser en plan bâtement cherché. Hein, moi ? Bah quoi, ce n'est pas l'honneur de contribuer à mes recherches ? Allez zouf, et que ça saute. Le mec, il se fait servir par un roi. Oh, j'en ai 60, ça va, je suis large. Ah, tout voilà enfin. Tu m'as apporté ce qui me manquait ? Oui, ça te va ça ? Vous remettez deux fioles domestiques d'Oasis. C'est pile ce qu'il me fallait. Après ça, mes recherches vont se rapprocher un peu plus de la vérité. Je t'avouais que tu m'as surpris. Je ne m'attendais pas à ce que tu me ramènes ce que je t'avais demandé. Tu as beau être une personne ordinaire, tu n'es pas complètement inutile. J'ai un beau service à te demander. Un autre service à te demander. Mais vas-y ! Fait nier à ce quoi s'agit-il ? J'ai aussi besoin de trois cristaux noirs. Ça me permettra de compléter mes recherches. Trois cristaux noirs, c'est noté. Je fais aussi vite que je peux, Kevin. Bonne nuit, Tartine. Fais de beaux rêves, prends soin de toi. Merci de passer encore une fois et à la prochaine. Et bon courage pour demain si tu bosses. Ou cette nuit, je sais pas. Faut vouloir une pipe. Tu crois ? Allez hop, on y va. Il me faut trois cristaux et un. Ah bah c'est bon j'en as assez, oui. Eh eh, c'est formidable ! Avec ça j'ai tous les matériaux nécessaires. Mon équipe va enfin pouvoir concevoir une baguette néomagique nouvelle génération. Une baguette néomagique nouvelle génération ? Oui, elle se distingue par une taille plus petite, une durabilité augmentée et un stockage des données améliorées. Sans parler d'élégance du design. Le génie que je suis va révolutionner à jamais l'histoire des baguettes néomagiques et un jour, je deviendrai un plus grand génie que le superviseur. Ah bon ? Bravo Kevin, c'est génial ! Il ne reste plus qu'à transmettre mes données de recherche à mon équipe et mon travail sera terminé après tout le temps que j'y ai consacré. La première étape est maintenant complétée. Je me demande quelle recherche je vais pouvoir entamer maintenant. Dis Kevin, tu n'es pas à revenir dans mon royaume ? Tu es en train de me recruter ou j'hallucine ? En même temps, ce n'est pas surprenant. C'est ça, tout le monde sera ravi d'accueillir quelqu'un de ton talent. Oh ! On ne m'a jamais fait un tel compliment, c'est un peu gênant. C'est vrai que j'ai comme l'impression d'en avoir terminé ici. Ma foi, pourquoi pas, j'accepte. Je veux bien aller dans une terre inconnue pour mener de nouvelles recherches. Merci. Qu'est-ce qu'il nous envoie, Nico ? Ha 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 ! Je suis Hagrid ! Vous savez qu'il y a des petites vidéos qu'on peut lancer maintenant via les quiches ? Enfin, des. Il n'y en a qu'une. Il y en a une deuxième qui est en cours de production, mais on va pouvoir lancer des trucs comme ça. Et j'avais pensé à faire un Hagrid qui se penche comme ça et qui dit Tu es très mauvais, E.T. Voilà. Bon, je n'ai pas encore le poids malheureusement. Tu vois, il y a la taille, il y a les cheveux, il n'y a pas la barbe non plus, donc je ne suis qu'un demi Hagrid. Hagrid est un demi-géant, je suis un demi Hagrid. Juste ça fait longtemps qu'il y a des cheveux courts. Il me semble. Il me semble. Je ne sais plus. C'est longtemps que je ne l'ai pas vu en même temps. Super, merci. Tu vas voir, ton cerveau va être en constante ébullition dans mon royaume. Et il se jeta sur un nouveau schtroumpf, potion de sage. Un schtroumpf normal. C'est un schtroumpf à lunettes. Bon, bah je trompe à lunettes, je suis désolé. T'es mort. Unité de recherche gamma. Oui. Et je dis que je suis accepte de collaborer avec toi. C'est un vrai honneur que je te fais sois-en conscient. Non. Je n'ai pas envie. Hum hum hum. Hum hum hum. Bon, ça c'est bon, c'est fait. Ça je récupère, merci. Je regarde si éventuellement ce n'est pas des missions. Non. Non. Oh shit. Hum hum hum. Personne ici, non. Non. Non plus. Personne n'a besoin de s'occuper des espaces verts là-dedans. Non plus, non plus. Il n'aura pas l'occasion d'en avoir beaucoup là, je pense, Nico. Bonne nuit, moi. Fais de beaux rêves, prends soin de toi, merci de passer encore une fois et à la prochaine. Ciao, bisous. Alors. Autre mission, j'ai ramassé un neuf suspects, sachez-le. Le petit truc qu'on entend au tout début, ça m'a fait énormément penser à Final Fantasy VIII avec la mission de Dolay, je pense. Mais non, Nico, c'est bon, t'inquiète pas, y'a pas de soucis. Puis tu viens de passer un moment avec Tartine ? On est tous un peu plus pervers quand on passe du temps, enfin pervers, pas dans le mauvais sens du terme. Mais on fait tous plus de blagues. Plus de vagues, comme on pourrait dire. Portez sur la chose. Parce qu'on est tout le monde à le préciser. Tartine est allé être parfaitement respectueux à ce niveau-là. Il fait juste à la déble de l'humour dans ce style-là. C'est ça, le love. Moi, je dis qu'il y a rien de mieux qu'une attaque de front. Non, 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 pas possible. Selon mes données, rien ne vaut une attaque à distance. Un bon coup de magie pour causer une affliction, on n'en parle plus, non ? Sans vouloir vous offroncer, ce n'est pas l'endroit pour parler de stratégie militaire. Des passants pourraient nous entendre. Qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là ? Tu es à côté de la plaque, on parle pas de stratégie militaire. Salut Morik, comment vas-tu ? Oh que non, nous sommes en pleine réunion des militantes de Mekarbor. Militantes, c'est pas féminin de militaires ? Mais non, ça n'a rien à voir. Les militantes sont des personnes qui agissent pour défendre leurs idées. Et d'accord. En tout cas, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle parlait de bataille. C'est parce que nous bataillons contre des inégalités. C'est un vrai combat, vois-tu ? Oh mon dieu, on est les social justice warriors ! Bon, cette fois, il est vrai que nous parlions d'une autre forme de combat, mais bon. Ça dépend, j'avoue que j'ai du mal à comprendre la définition de pervers. C'est-à-dire que j'ai tendance souvent à la déformer. Bon, cette fois, il est vrai que nous parlions... Parce que pervers, c'est pas forcément sexuel. C'est assez néfaste, en fait. C'est-à-dire coquin. Coquin serait peut-être plus approprié pour ce genre de mot. Un humour coquin. Bon, cette fois, il est vrai que nous parlions d'une autre forme de combat, mais bon. Le suivant notre réunion hebdomadaire est lutte contre l'excès de travail. En passant leur temps à travailler, les employés et employés négligent leur plaisir personnel et développent du stress. Et quel est le bilan ? Nous étions en train d'essayer de trouver un moyen de détruire ce stress, mais la conversation a dérivé sur les différents types d'arbres. Moi, après une journée bien fatigante, j'aime bien me changer les idées en me faisant plaisir. Me trouver un nouveau chouchou et de nouveaux bracelets, par exemple. Alors, voilà une idée qu'elle est bonne ! Bon, qu'est-ce qui me ferait plaisir ? Pour moi, une arme bien aiguisée. Et moi, une épée sobre et élégante à la fois. Rien ne vaut une baguette magique bien équilibrée. Que diriez-vous de quelque chose de plus relaxant ? Oui, on voit, j'ai un bien accessoire pour les cheveux. Si tu veux, on peut t'en apporter. Quand dis-tu, Evan ? Et pourquoi pas, c'est une vague, un accessoire. Que diriez-tu d'un coquillage d'iadème ? Une fois dans les cheveux, tu ressembleras à une vraie reine. Enfin, pour le coquillage d'iadème, alors. Coquetterie me fera du bien. Ah, j'en ai pas. Tant pis. Ah, là, il y a une mission. Ah bah oui, les fameuses espaces verts. Pourquoi ces arbres ne poussent-ils pas ? Je leur ai pourtant donné mon engrais miracle. Tout va bien. Ces arbres ne poussent pas du tout. La pollution à mes carbides devient un vrai problème. S'inquiétons, il faudrait vraiment purifier l'air pour que les arbres poussent. Mais rien n'y fait. Je connais justement quelqu'un qui pourrait peut-être vous aider. C'est vrai ? Présentez-le moi sur le champ. Vous m'avez déjà redonné une morale. Très bien, je vais le prévenir hors de ce pas. Merci beaucoup. Quelqu'un là-haut. Ça a plein de gens dans les coins. Oh, bonjour. Je vais m'entraîner, je n'arrive pas à me muscler. Pourquoi ça marche pas ? Eh ben mon gars, t'as besoin de conseils pour avoir des beaux biscottos. T'as du bol d'être tombé sur moi. En fait, je cherche à obtenir une vraie musculature de bodybuilder. J'ai fait tout ce qu'il me faut pour m'entraîner. Il y a même des sessions de musculation intenses à l'auberge mécanique. Mais je suis bien le seul dont les muscles ne changent pas d'arrivata. Vu la somme que je paye pour y participer, j'aurais au moins aimé que son entraînement porte un peu ses fruits. T'as l'air de vraiment tenir à devenir super musclé. C'est que je suis garde du corps. Et c'est pas un physique de crevette qui va rassurer les clients. T'as déjà essayé de manger des trucs qui rendent solides ? Comme on dit chez nous, si tu veux être fort comme un boeuf, nourris-toi comme un boeuf. Vous voulez dire prendre des compléments alimentaires intéressants ? Complé quoi ? Non, non, de la viande maigre. Suffit, mon gars. Je peux aller t'en chercher si tu veux. T'es d'accord pour qu'on aide ce gaillère à devenir aussi musclé que moi, Evan ? Oui, bien sûr. Je ne suis pas sûr de la méthode, mais si tu dis que ça marche... Est-ce que j'en ai ? Ah, j'en ai plein. Euh... Coquinerie, cléterie, c'est différent, ouais. Mais eux, AGF, t'es méchant. Ou réaliste, je sais pas, l'un ou l'autre. Et voilà, mon gaillard. Une bonne potion de viande... Une portion de viande maigre pour toi. Un peu d'exercice en plus et tu te feras forger un vrai corps de pirate. Vous remettez le morceau de viande maigre. Vous êtes sûr que ça suffira pour que je devienne aussi musclé que vous ? Maintenant que tu le dis... Maintenant que tu le dis... J'ai oublié un truc, la viande n'est qu'une partie du régime spécial. Je m'en doutais. Je trouvais ça bizarre qu'il suffit de manger de la viande pour se muscler. Euh... Du lait standard. Hein ? Euh... Oui, la viande maigre et du lait standard. C'est la combinaison ultime pour se faire des beaux biscottos. Je m'enchaîne tous les matins et regarde le résultat. Y'a pas les oeufs aussi qui sont efficaces ? Qui veut un boeuf, mange un oeuf. Un boeuf. Je sais pas, j'ai toujours entendu que les oeufs c'était pas mal. Mais je peux me tromper. Bah je sais que je fais surtout du carrembolage de mots. Et que des fois j'échange un mot pour un autre, c'est vrai. Euh... Faut qu'on aille chercher du lait standard sans ça. Sans entraînement on ne vaudra pas un clou. Ah bon ? Si tu te dis, allons-y alors. J'en ai, t'inquiète pas. Et voilà du lait standard tout frais maintenant. T'as tout ce qu'il te faut pour avoir des biscottos de rêve. C'est moi qui te le dis. Vous remettez la bouteille de lait standard. D'accord, mais merci beaucoup pour votre tête. Ça me touche tout ce que vous faites pour moi. Sur ce, je vais retourner de ce pas à mon train. Attendez-moi là. Hein ? Oh oui, la viande maigre de lait standard vont pousser les muscles. Mais ça n'arrive pas dans quelques secondes non plus mon gros. Ah ! Je me suis inscrit à un nouveau cours super intensif. Entre ça et vos conseils intentionnels, le résultat de recevoir tout de suite. Je vous assure, attendez-moi là. Vous allez voir. N'empêche, quand je vois Hox Black Mamba partager des photos sur son Instagram. Parce qu'il est coach. Enfin, il me semble que c'est coach. Le mot, je ne suis pas sûr. Mais dans des salles comme ça. Et de temps en temps, il partage un avant, après de quelques semaines. Et le résultat est tellement impressionnant. Peu importe le sujet, les gens de Mecarboard n'ont jamais le temps. J'espère que ça va marcher. Tu-du-du-du-du-du-du. Il est où ? Voilà le travers réalisé ce que mon trait m'a donné. Attends, c'est le même ? C'est pas possible. C'est toi Gérald ? Tu as vraiment réussi à devenir plus hyper musclé ? Bigre, ça pour marcher, ça a marché. C'est grâce à vos conseils que j'ai pu tenir le psysionomie parfait. Faites, laissez-moi vous exprimer à profonde gratitude. Dans rien, mon gars. Dorénavant, je n'opterai... Je n'omettrai pas de me nourrir de viande maigre et de lait standard pour compléter mon entraînement. Peut-être que je devrais suivre le même régime pour devenir costaud. Bon, comme ça, moi aussi. Tu sais, Evan, tu ferais mieux de rester comme tu es. Tout ce qui est petit et mignon, comme on dit. Ouais, j'ai tellement entendu celle-là. Oh, tout ce qui est petit et mignon, tout ce qui est grand et con. Bah, ouais. Bon, au moins, ça correspond, c'est vrai. Ça marche, mais quand même. Quand même, quand même. Attends, ça je prends. Ah là là là. On va aller voir là-haut s'il y a des choses encore. Et je ne vois rien. On est au niveau maximum, là, ouais. Allez, prenons l'ascenseur. Oui. Je veux sauvegarder, s'il te plaît. Et ça me fait penser que... Ok, donc ça, c'est fait. Ensuite, on va où ? Donc là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. J'essaie de chercher le lieu où il y a le truc. Bref, il faudra couper d'abord la rediffusion. Ici, j'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en l'autre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappestéjeu.fr. Et passez une agréable fin de journée. Allez, prenez soin de vous. Et à ciao tout le monde. Du moins, à tout de suite pour la suite du live et l'enregistrement d'une nouvelle rediffusion. Allez, à tout de suite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501